L'histoire de la Syrah J'ai préparé cette thèse à la Sorbonne sous la direction de Catherine Mayer-Jawen et je l'ai soutenue en novembre 2021. J'ai été parti du constat selon lequel la majorité, la très grande majorité des musulmans aux époques pré-contemporaines n'accédaient pas directement à la connaissance du passé par la lecture individuelle, mais par une série de médiations. J'ai commencé par travailler sur les sources historiques consacrées aux prophètes, c'est ce qu'on appelle la Syrah, c'est un ensemble de genres littéraires. J'ai ensuite essayé d'examiner les différentes médiations entre le savoir historique que véhiculaient ces sources et les musulmans qui ne les lisaient pas directement. J'ai défini deux grandes catégories de médiations. La première, c'est ce que j'avais appelé la monumentalisation. Ça consistait à enseigner la vie du prophète par des monuments. Et l'exemple que je peux donner pour faire comprendre cette idée, c'est l'enrichissement progressif de la topographie de Jérusalem entre le XIIIe et le XVIIe siècle, en rapport avec le récit de l'Ascension. Au XIIIe siècle, il y a très peu de lieux qui sont associés à cet événement et petit à petit, d'autres lieux sont rajoutés et ça constitue à la fin quasiment une via prophetica qui fait le pendant de la via dolorosa des chrétiens. Et puis la deuxième catégorie de médiation, c'est ce que j'avais appelé les incorporations. Et ça consistait à enseigner des fragments de la vie du prophète lors de rituels, de visites ou de fêtes communautaires. Et la principale d'entre elles était la fête de la nativité, qu'on appelle Maolid en arabe ou Mevlid en ottoman, et qui a été pendant toute la période mamelouque et surtout ottomane, le principal truchement par lequel on accédait à la connaissance de ce passé et qu'on le maintenait actuel dans les sociétés. Mon travail, ça a été de faire surgir des points d'inflexion dans une matière qui paraissait uniforme. Et donc ça, ça a été permis par l'association du travail quantitatif et ensuite d'une lecture très précise des textes en prenant en considération leur intertextualité spécifique. Je pense que tout dépendra de la réception des travaux que j'ai faits, de leurs publications. Je dirais que l'intérêt pour les milieux savants, ça sera à mon avis avant tout de mettre en avant l'importance du quantitatif et de la longue durée dans l'islamologie, où on a plutôt tendance, depuis les débuts glorieux du XIXe siècle, à se concentrer sur l'édition de textes et sur l'étude d'auteurs ou d'œuvres particulières. Et donc là, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'à partir du XIIe et du XIIIe siècle, avec la structuration des madrassas, de la production de sommes encyclopédiques très importantes, ce qui était important de prendre pour fondement, ce n'était pas l'œuvre individuelle, mais la traduction textuelle. Je pense que ça, c'est un apport important. Espérons que ça soit diffusé plus largement. Et à mon avis, un des intérêts de ce travail est de décentrer le regard et de le porter sur les interactions entre les mondes persans, turcs et arabes, et donc de mettre en avant une autre forme d'islam, plus tardif dans le temps, mais aussi riche de toutes ces interactions. Merci. 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 Merci.